C'est parti pour les soldes d'hiver. Du 9 janvier au 12 février, le centre commercial de Saint-Quentin-en-Yvigne met en place différentes opérations de marketing. Ce matin, ouverture des magasins dès 8h30. En plus, pour les clients qui étaient dans le centre, ils avaient le droit à un petit déjeuner offert par les commerçants. C'est une manière de les accueillir, de leur dire « bienvenue pour les soldes » et de se faire plaisir. Parmi les clients déjà nombreux, certains font preuve d'organisation. J'avais déjà fait l'opérage la semaine dernière et là, c'est bon, j'achète ce que j'avais prévu d'acheter. Il y a encore les tailles, donc profitons-en. Je suis chargée de faire les courses aussi pour mon mari, donc du coup, voilà, meubles à la. En général, on essaye de se faire une petite cagnotte pour justement pouvoir en profiter quand ce sont les soldes. On a à peu près 100 euros pour chacun. Vous avez un budget ? Oui, il ne faut pas que ça dépasse les 200 euros. Je regarde, je ne sais pas, je cherche des costards. Éventuellement, mais j'attends déjà que ce soit moins cher. Et puis, il faut essayer de faire de bonnes affaires. On commence toujours entre 20 et 30 % au début pour finir à la fin des soldes à 50 %. On n'attaque pas sur les prix à 70 % comme pourraient le faire certains. On préfère avoir un prix qui soit tout en adéquation avec nos produits. On ne sélectionne pas. On met réellement tout le magasin, toute la collection de la saison en solde. Ça a une grosse partie du travail de l'année. Comme on fait toutes les périodes de solde, c'est aussi bien solde d'été. Mais c'est vrai que les soldes d'hiver, ça représente beaucoup. Dans cette boutique de prêt-à-porter pour hommes, les soldes d'hiver correspondent à 20 % du chiffre d'affaires. Malgré la crise, le magasin espère dépasser ce pourcentage pour faire mieux que l'an dernier. La période des soldes s'achèvera le 12 février avec une ouverture spéciale dimanche 13 janvier dans plusieurs centres commerciaux de la région.